hello bonsoir à toutes comment vous allez alors est ce que ça va comme ça je me suis même pas changé je viens de rentrer du sport d'une bonne séance de tennis je pouvais pas aller me coucher sans vous faire ce live puisque c'est notre rendez vous quotidien pour parler de la perte de poids définitive sans effet yo yo sans culpabilité sans frustration sans privation et j'ai envie d'aborder un sujet important aujourd'hui un sujet important aujourd'hui comme chaque soir en fait on va parler de la perte de poids qui est quand même le poids le physique le corps c'est le fléau numéro un dans notre société vous le savez maintenant tout le monde y passe tout le monde y pense il y en a qui sont en souffrance à cause de ça il y en a qui font des efforts monstres pour pas beaucoup de résultats donc j'aime beaucoup parler de ça puisque je pense vraiment avoir trouvé la solution la plus efficiente la plus efficace la plus raisonnable la plus intelligente on va dire c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est grâce aux neurosciences qu'on a pu démontrer qu'il existe des choses très très simples à faire pour être en très bonne santé physique pour retrouver un poids de santé un poids de forme donc excusez la dégaine mais voilà je préfère vaut mieux vous le faire comme ça plutôt que de pas vous le faire du tout puisque je viens à peine de rentrer à l'instant et ce que je voulais vous dire c'est que dans la société actuelle et ben on vit en fait on vit dans une société de souffrance et d'échec il ya il ya qu'à voir à l'école il ya qu'à voir dans le milieu du travail il ya qu'à voir tout ce qu'on met en place il ya qu'à voir tout ce qu'on vit au quotidien tout est basé sur la souffrance sur les efforts sur le peu mieux faire n'a pas assez travaillé tout est basé là dessus on ne croit pas à la facilité c'est ça que j'ai envie de vous dire c'est ça que j'ai envie de vous transmettre c'est à dire que si aujourd'hui je vous dis il ya une solution il va falloir souffrir il va falloir galérer est ce que vous êtes prêt vous aurez plus de chances à dire oui on est prêt parce que inconsciemment vous pensez que la souffrance mène forcément un résultat positif si on vient vous dire ok tu peux atteindre ce que tu désires mais de façon facile rares sont les personnes qui vont y croire puisque le cerveau de l'être humain est conditionné à ne pas croire à la facilité et à croire en la difficulté et pire encore c'est que le cerveau de l'être humain est conditionné à faire la difficulté à vivre la difficulté à faire ce qui n'est pas facile tout en ne se sentant pas capable d'y arriver c'est ça qui est fou c'est à dire qu'on vit dans une société qui nous dit qu'il faut qu'on sue qu'il faut qu'on souffre coucou ma belle bouchra qu'il faut qu'on galère pour obtenir ce qu'on veut galérer mais en même temps on pense ne pas être capable de l'atteindre et en même temps on ne croit pas en la facilité donc s'il y a quelqu'un qui vient vous dire voilà j'ai une solution à cette problématique que tu te trimballes depuis des années et des années et cette solution elle est facile elle est basée sur le plaisir elle est basée sur le fun elle est basée sur l'écoute de soi elle est basée sur le fait de prendre du temps pour soi de se faire du bien etc etc on aura tendance à ne pas y croire et c'est ce qui se passe exactement avec l'histoire de perte de poids et de régime si aujourd'hui je viens vous dire j'ai trouvé un régime extraordinaire qui marche puisque il est un peu différent des autres en fait au lieu de vous priver de cette catégorie d'aliments vous allez vous priver que de cette catégorie d'aliments mais à côté de ça vous pouvez manger tout ce que vous voulez etc ça va vous paraître alléchant puisque ça demande un effort ça demande de relever un challenge de dingue ça demande d'être en souffrance ça demande à votre corps d'être en souffrance et à votre mental d'être en souffrance et on pense on pense aujourd'hui que on est toujours récompensé dans la punition c'est à dire qu'après la punition vient la récompense mais vraiment c'est ça c'est la punition le châtiment et ben vient la récompense on ne croit pas à la facilité et même si on réussit quelque chose facilement on a du mal à savourer cette réussite elle aura aucun goût en fait puisque ça n'a pas été fait dans la sueur ça n'a pas été fait dans l'effort est-ce que vous faites partie aussi de ces personnes là qui ont un peu du mal à croire en la facilité enfin moi je sais que j'en ai fait beaucoup partie et que quand c'était facile je me disais que ça l'était pour tout le monde et quand c'était facile je me disais ben que ça devait pas être compliqué justement et comme c'était pas compliqué ben c'est facile et ben j'ai réussi aussi comme tout le monde a réussi et du coup ça te pas rebouchera et du coup c'est de l'auto sabotage évidemment parce que on va toujours vouloir chercher l'effort et chercher à souffrir pour pouvoir savourer une réussite sinon elle n'a pas de goût alors je vous dis tout le temps que la réussite n'a de goût que dans l'échec c'est vrai parce que si on ne connaît pas l'obscurité on peut pas savourer la lumière donc si on ne connaît pas la maladie on peut pas savourer la bonne santé si on ne connaît pas l'échec on peut pas savourer la réussite mais l'échec du moment qu'il est pris comme un apprentissage en chemin vers la réussite c'est pas une souffrance un échec c'est pas forcément une souffrance d'accord moi là je parle vraiment en lien en relation avec la perte de poids et tout ce que des personnes sont capables de faire pour perdre du poids comme se faire poser un nanogastrique comme se faire des liposussions comme se faire couper une partie de l'estomac comme se faire de la chirurgie quelconque d'une manière ou d'une autre enfin bref c'est c'est tout ce à quoi on est prêt à exposer notre corps pour souffrir parce qu'on est persuadé que derrière il y a la récompense les personnes qui font du sport de manière excessive de l'activité physique excessive dans le but de perdre du poids les amis je vous le dis et je vous le redis en tant qu'amis en tant que coach en tant que mentor que collègue que petite sœur grande sœur peu importe comme vous voulez ça ne marche pas à chaque fois que vous faites les choses avec l'intention de maigrir donc dans l'attente de perdre du poids ça ne marchera pas ok on est conditionné à persévérer dans la souffrance jusqu'au résultat mais c'est pas obligé de garder on n'est pas obligé de garder ce conditionnement n'est pas obligé de garder nos étiquettes on n'est pas obligé de continuer à croire que la vie doit être super extra dur pour réussir on n'est pas obligé à on n'est pas obligé de continuer à croire en ça c'est à vous de faire le switch là aujourd'hui est maintenant et de garder un esprit de croissance donc un esprit ouvert en vous disant ok il ya des opportunités à saisir ailleurs on va les saisir il ya des solutions qu'on n'a pas essayé on va les essayer on va donner last shot à cette alternative là puisque celle là elle a l'air de respecter mon corps de faire du bien à mon corps d'être dans l'écoute de mon corps d'être dans l'écoute de moi même de mon mental de comment je fonctionne etc de mon rythme et tout ça tout ça qu'est ce qui fait à votre avis qu'on refuse une solution qui nous fasse du bien et qu'on est plutôt prêt à accepter la solution qui nous met dans la souffrance et dans l'irrespect de soi même donc le cerveau vous le savez qu'il est là pour confirmer ce que vous savez déjà bouchera tu te rappelles on a parlé des biais cognitifs le biais de la négativité si aujourd'hui vous pensez que vous êtes mieux si aujourd'hui vous pensez que vous n'y arriverez pas si aujourd'hui vous pensez que de toute façon vous êtes incapable de retrouver un poids de santé que vous êtes incapable de retrouver de l'énergie que vous êtes incapable de vous sentir bien dans votre peau dans votre corps dans votre tête votre cerveau va venir vous montrer toutes les preuves que vous avez raison de penser ce que vous pensez ça s'appelle le biais de la négativité le cerveau il veut des preuves pour les régimes c'est pareil si vous n'aviez pas la preuve que vous perdiez du poids vous allez dire que le régime ne fonctionne pas parce qu'il vous faut des preuves donc à chaque fois que vous faites quelque chose vous avez besoin de preuve l'être humain il est fait comme ça pour regagner en confiance et en estime on a besoin de voir que les choses marchent et du coup on gagne en motivation et on continue à faire ces choses là ok donc le biais de la négativité faut faire très attention parce qu'il vous empêche justement d'évoluer il vous empêche de garder un esprit de croissance donc un esprit ouvert donc vous allez continuer à persévérer dans les choses qui font mal tout en vous disant que vous êtes incapable d'y arriver c'est quand même fou c'est vraiment un sacré cercle vicieux un cercle infernal parce que on pense que dans la douleur on va trouver le bonheur et il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comme ça et j'en ai fait partie et des fois je me surprends encore à penser ça à penser que non c'est les choses qui sont très très dures qui vont donner un super résultat alors qu'en fait non moi je m'en fiche je vais aller d'un point a un point b si j'ai besoin de faire une ligne droite bah pourquoi pas si j'ai besoin de faire quelques détours bah pourquoi pas mais j'ai pas besoin de souffrir pour atteindre mon point b parce que si je pense que je vais souffrir que je dois souffrir je vais refuser toutes les solutions faciles qui se présentent sur mon chemin vous voyez ce que je veux dire et ça c'est super compliqué pourquoi je vous parle de ça qu'on est conditionné à la punition au manque à la privation à la culpabilité au regret aux sacrés mauvais sentiments sentiments désagréables et inconfortables en fait à basse énergie à haute énergie inconfortable on va dire à haute à basse énergie pardon à basse énergie d'accord les basses vibrations le sport excessif n'aide pas à maigrir combien même vous avez expérimenté le sport les salles de sport les pilates cuisses abdos fessiers la cardio la zumba le je ne sais quoi tous les cours de sport qui qui ont pour promesse de vous redonner un corps en bonne santé un corps svelte pour promesse de vous redonner une certaine hygiène pour promesse que vous retrouviez un poids de forme le sport ne fait pas maigrir d'accord et j'en ai fait l'expérience c'est comme je vous l'ai dit ça fait des années des années des années moi j'adore le sport j'aime beaucoup le sport j'en ai toujours fait par plaisir d'en faire jusqu'au moment où à la fin du lycée début de la fac on commençait à me faire du remarque en me disant mais pourquoi tu en fais autant t'as quoi comme poids à perdre et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que en relier le poids et la perte de poids au sport c'est à dire que quand on voit quelqu'un faire du sport on ne se dit que rarement que ça lui fait plaisir en fait on va toujours se dire c'est pour perdre du poids ou c'est pour maintenir le poids qu'il a perdu pour ne pas reprendre le poids qu'il a perdu est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas c'est très très rare qu'on se dise la personne elle adore en fait ce qu'elle fait donc moi j'ai adoré le sport très très longtemps et j'adore encore mais grâce à ces remarques que je me prenais je me suis rendu compte que le sport ne faisait pas maigrir parce que pendant plein d'années où j'ai fait du sport on peut dire que pendant plein d'années j'avais du surpoids j'avais un surplus de poids d'accord donc pas quelque chose de dramatique on va se dire wow elle est trop grosse ou elle est obèse ou je ne sais quoi mais assez dramatique pour moi pour ne pas me sentir bien dans mon corps et dans ma peau donc ça je vous en avais parlé déjà il y a quelques lives en arrière donc quand j'ai commencé à prendre conscience de ça j'ai commencé à réfléchir déjà à cette période à ce sujet là de la perte de poids comme quoi l'un n'a rien à voir avec l'autre et qu'en plus si on y met la mauvaise intention dans ce sport ben on aura le mauvais résultat si je fais du sport avec l'intention de me faire plaisir je vais me faire plaisir si je fais du sport avec l'intention de perdre du poids je risque d'être déçu parce qu'il y a toute une hygiène de vie et tout un mécanisme inconscient sur lequel il faut venir bosser avant de perdre du poids et avant d'espérer se maintenir et se stabiliser à un poids de santé je vous en ai parlé la perte de poids n'a pas de grand lien avec autre chose que le développement personnel et de comment vous fonctionnez et de ce qui se passe là-dedans et de ce que vous vous dites là-dedans et de ce qui s'est passé dans votre vie qui a mené à cette prise de poids mais surtout de ce qui a déclenché la suralimentation parce que qu'on le veuille ou non et ça ça peut être désagréable à entendre pour beaucoup mais on a besoin de se l'entendre dire c'est qu'on le veuille ou non un excès de poids est dû à un excès de nourriture ça veut pas dire qu'il faut qu'on diminue la nourriture et que c'est ça la solution c'est pas ça ça ne marchera pas parce que là on attaque le mauvais problème on attaque la surface du truc rappelez-vous le doliprane et le mal de tête on veut pas tomber dans ce piège là c'est pas ça mais l'excès de poids c'est excès d'aliments excès de nourriture d'où ça vient qu'est-ce qui provoque ça et ben ça va toujours être quelque chose là-dedans qu'on le veuille ou non les amis c'est de l'ordre du psychologique c'est de l'ordre du psycho affectif c'est de l'ordre du psycho émotionnel ok le sport qu'est-ce qu'il fait évidemment que ça permet d'avoir une certaine hygiène évidemment que c'est bien de garder son corps en activité il n'y a pas besoin de monter sur un trait de mille pour perdre du poids il n'y a pas besoin de faire du cuisse à dos fessiers chaque jour il n'y a pas besoin de suer comme des tarés pour perdre du poids il n'y a pas besoin de mettre votre corps dans cet état là il suffit d'un peu d'activité physique comme de la marche ça suffit largement pourquoi en fait pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on pense que quand on fait du sport on perd du poids parce que c'est vrai si demain je commence à faire du sport tous les jours tous les jours tous les jours et je change mon rythme en termes d'activité physique évidemment que je vais faire je vais perdre du poids mais c'est pas le sport c'est le fait que le sport est oxygéné mon cerveau dès qu'il y a de l'oxygène qui monte au cerveau le cerveau se sent bien il se ré-énergise il se ressource et du coup on n'a pas faim et du coup on mange moins regardez les sportifs regardez même vous rappelez-vous d'une fois où vous avez fait du sport où vous êtes allé courir où vous avez fait un footing ou peu importe est-ce que vous aviez envie de vous jeter sur un gros plat de pâtes en rentrant à la maison non parce que vous avez oxygéné votre cerveau lors de cette activité physique et du coup il n'envoie pas des signaux au corps des signaux de faim en fait c'est juste ça et ça c'est les neurosciences qui le démontrent c'est juste l'oxygénation du cerveau qui fait qu'on mange moins et du coup qu'on perde du poids c'est pas forcément le fait de faire du sport l'oxygénation l'activité physique va activer justement et remettre un peu en route les systèmes d'élimination et la triade dont on a parlé quelques lives en arrière donc le foie, l'estomac, les intestins qui vont mieux fonctionner qui vont mieux éliminer les déchets et l'oxygène qui circule, la lymphe qui circule on va changer notre respiration, le rythme de notre respiration donc notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire et du coup ça vient détoxifier tout ça mais il n'y a pas besoin de souffrir dans le sport pour faire ça d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être essoufflé pour maigrir donc arrêtez de croire qu'il faut absolument souffrir dans ce que vous faites parce que tant que vous croyez que c'est en faisant du sport d'une manière exacerbée que vous allez maigrir vous allez continuer à croire qu'il faut continuer à faire ce sport excessif pour maintenir le poids que vous avez perdu et ne pas le reprendre pendant combien d'années on va faire ça ? à un moment donné vous allez vous fatiguer, à un moment donné vous allez relâcher et quand on relâche qu'est-ce qui se passe ? effet yo-yo on va reprendre tout le poids qu'on a perdu plus 10% c'est ça l'effet yo-yo c'est on reprend ce qu'on a perdu plus 10% du poids qu'on a perdu alors Bouchra tu dis on a construit nos chemins, nos renos sur ces modèles là évidemment évidemment et c'est ok il n'y a pas lieu à culpabiliser ou à s'autoflageuler mais voilà quand on ne sait pas, on ne sait pas ok mais quand on sait, comme le dit mon coach, mentor et formateur Martin Latulipe quand on sait, on ne peut pas dé savoir on sait donc c'est toujours bien de prendre l'info, de la comprendre, de l'intégrer et d'en faire quelque chose ok et ça on l'a vu dans Psycho-Neuronutrition, on l'a vu dans ce programme on a vu qu'il n'y avait pas besoin de faire des efforts de dingue j'ai des clientes qui disent j'ai même pas été assidue dans le programme et j'ai perdu du poids un poids que je n'ai jamais repris c'est juste fou quand moi je vous dis que je suis addict de ce programme ça veut dire qu'il m'apporte tellement de plaisir que j'ai même pas envie de l'arrêter alors que j'ai même pas de poids à perdre aujourd'hui je suis stable à mon poids de santé et je suis vraiment très contente de ça, d'avoir trouvé enfin le truc qui ne me met pas dans tous mes états qui ne me fait pas culpabiliser qui ne me met pas dans la mauvaise estime de moi dans la dévalorisation de moi-même et tout ça, tout ça toutes ces choses qu'on peut éprouver avec des régimes parce qu'on va faire un régime on a l'impression que ça marche mais dès qu'on arrête, ça marche pas dès qu'on se rebaisse un peu et puis qu'on n'est plus aussi assidu ça marche pas si on arrête trop longtemps on va reprendre le poids combien de temps on va continuer comme ça ? on peut pas continuer comme ça on peut pas continuer à mettre notre corps dans un sale état dans l'espoir de perdre du poids parce que votre but à vous c'est pas de perdre du poids en vrai à la base c'est pas ça le but le but c'est de venir travailler sur ce qui à la base a créé cette suralimentation pour le résoudre à la source définitivement et du coup la perte de poids va être un bénéfice secondaire et en plus elle va être définitive perdre du poids tout le monde peut le faire on arrête de s'alimenter on va perdre du poids d'accord ? moi quand je suis dans des quand j'étais dans des moments de stress par exemple des examens des concours un conflit ou un stress vraiment un grand stress je perdais du poids mais est-ce que j'en étais contente ? non parce que c'était pas une perte de poids saine c'était une perte de poids sous l'effet de la génération de tout ce cortisol dans le corps qui vient stocker les graisses donc je maigris mais dès que ça va un peu mieux bah je reprends ce poids voire plus donc ça veut dire que j'ai pas trouvé la solution au vrai problème mais quand on trouve quand on vient résoudre le vrai problème le truc qui est à la source quand on vient déjà l'identifier bah on lui trouve la bonne solution et là on résout les choses de manière définitive donc quelle que soit votre problématique les filles aujourd'hui de manière générale que ce soit le poids le corps la relation à votre corps les parties mal aimées de votre corps ou même autre chose peu importe le but c'est de résoudre ce problème de manière définitive parce que des solutions d'oliprane il y en a plein il y en a plein ah vous avez un conflit avec vos enfants voilà utilisez la communication non violente et vous allez voir ça va apaiser les relations blablabla oui c'est une solution ok est-ce que ça va résoudre mon conflit avec mes enfants à la source pour que ça ne se reproduise plus jamais j'en suis pas si sûre tant qu'on n'est pas venu travailler là-dedans avec des choses vraiment de développement personnel vous avez envie de vous réorienter professionnellement vous avez peur vous manquez de confiance vous n'osez pas oui il y a des solutions il suffit de savoir ce que vous voulez faire et de foncer c'est pas grave mais si la peur elle est là c'est qu'il y a quelque chose de profond à venir résoudre donc des petits pansements à nos problématiques il y en a partout et pour le poids ces pansements s'appellent les régimes ok ils vous donnent l'impression que ça marche sur le coup vous êtes content ah ouais j'ai des copines qui font toutes le même programme c'est trop bien je les ai vues waouh je les ai pas reconnues elles ont toutes perdu du poids mais est-ce qu'elles se sont stabilisées à un poids de santé non jamais avec un régime c'est pas possible avec les neurosciences c'est possible vous voyez elle est là toute la subtilité ne croyez pas que perdre du poids vite et beaucoup de poids vite c'est un signe d'efficacité du programme que vous suivez non non et non si aujourd'hui vous venez me dire Mounia aide moi parce que j'ai besoin de perdre 10 kilos j'ai un mois j'ai besoin de perdre 10 kilos pour rentrer dans ma robe de mariée je vais vous dire non je vais pas vous coacher là-dedans c'est pas sang c'est pas écologique pour votre corps c'est pas un objectif raisonnable c'est pas non d'accord c'est possible oui mais je le ferai pas parce que c'est pas ça qu'on veut parce que derrière tu vas reprendre tes 10 kilos et plus parce qu'on est pas venu s'attaquer au problème parce qu'on est venu mettre le corps en alerte en alerte rouge on a chamboulé le système on est au stasique et du coup le corps va stocker il est en panique et comme on n'a pas résolu le vrai problème le poids va revenir ok donc ça c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui arrêtez de croire que les choses doivent tout le temps être faites dans la souffrance pour obtenir un résultat arrêtez d'être traumatisé par le stylo rouge de l'école où le professeur ne met le focus que sur ce qui ne va pas ou sur ce que vous avez mal fait oubliez ces remarques que vous avez eues dans vos bulletins du type n'a pas fait assez d'efforts n'a pas assez travaillé c'est bien mais peut mieux faire non aujourd'hui on est des adultes grâce à toutes les ressources qu'on a sur internet on peut se documenter on peut savoir des choses on peut apprendre des nouvelles choses à nous maintenant de voir comment on peut faire ce switch pour nous dire ok maintenant je sais que ça je désire obtenir ce résultat j'ai essayé ça 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 et ça ça n'a pas marché mais je garde l'esprit ouvert sur toutes les alternatives qui existent mais surtout celles qui vous font du bien d'accord celles où dans psychonoronutrition par exemple je vais vous dire en fait c'est un programme où vous allez prendre du temps pour vous c'est luxueux ça prendre du temps pour vous vous allez faire des exercices de développement personnel vous allez pouvoir manger tout ce que vous désirez d'ailleurs il y a une semaine dans le programme où je vous demande d'acheter tout ce qui vous fait envie en grande quantité et vous allez voir le travail de développement personnel qu'il y a derrière pour que ces aliments n'aient plus de contrôle sur vous pour que vous n'en soyez plus victime et pour qu'ils ne vous impactent plus et qu'il n'ait plus de pouvoir sur vous imaginez donc c'est un programme où je vous dis mangez ce que vous voulez en fait on ne va pas changer votre alimentation par contre s'il y a des choses dont vous voulez vous débarrasser il va falloir qu'on travaille sur votre cerveau pour qu'il s'en débarrasse de manière inconsciente parce que consciemment on ne peut pas ça ne marche pas on ne peut pas dire il faut arrêter de manger ça 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 et ça il faut aller là-dedans et travailler là-dessus de manière inconsciente pour que naturellement vous vous sentiez repoussé des choses qui sont mauvaises pour votre santé les régimes ne font pas ça considérez l'humain à chaque fois que vous avez un programme une formation peu importe qui considère l'humain considérez-la à votre tour les programmes qui vous désalignent de qui vous êtes de ce que vous pensez de vos principes de vos valeurs remettez-les toujours en question vous n'y serez pas bien quoi qu'il arrive est-ce que vous avez envie de faire du mal à votre corps non je pense pas on en a déjà fait on lui a déjà fait du mal pendant des années et des années à le maltraiter à le critiquer à le juger à ne pas l'aimer à vouloir tout le temps le changer et je crois qu'hier ou avant-hier je vous ai dit que tout commence par l'amour de soi c'est quand on commence à s'aimer à aimer son corps que le corps commence à maigrir tant qu'on ne s'aime pas et qu'on ne l'aime pas on n'atteint pas de résultat parce que du coup on résiste à notre corps on fait résistance on veut aller là mais lui il veut aller là et c'est sur ça sur ses résistances et ses conflits internes qu'il faut aller travailler c'est pas sur le contenu de votre assiette voilà je vais aller me doucher et je vous dis à demain je vous aime et je vous souhaite une excellente soirée ciao ciao